Nous avons mis notre groupement en place depuis le 28 avril 2017. Avant d'être membre de ce groupement, il faut être résident à Kragi. On a un bureau, la présidente que je suis, et la vice-présidente. Nous avons deux trésoriens, deux secrétaires et deux conseillers. Il y a d'autres membres qui sont à l'organisation de nos activités. Chaque semaine, on épargne. Ça dépend de ce qu'on gagne. Ici, nous avons voté sur la somme de 1 000 francs. Donc, 1 000 francs, si tu as plus de 1 000 francs, comme 5 000, 5 bras, tu peux le faire. Avec ça aussi, pour pouvoir avoir de l'argent pour épargner. Nous avons des activités individuelles et collectives. Donc, on se regroupe pour faire un champ de riz. Voici notre champ qui est là, la rizière. Ça fait, je crois, un hectare pour l'association. Quand nous allons récolter, on va donner une partie à la cantine. Une partie pour pouvoir payer les intrants que nous avons utilisés. qui est, je suis, et une partie revient dans notre caisse. Au niveau des familles, des ménages, les femmes qui ne pouvaient pas aider leur mari là, aujourd'hui là, elles sont capables de scolariser leur enfant avec leur mari. Ça fait que les familles, c'est-à-dire que les hommes-mêmes sont fiers des femmes. C'est pourquoi on dit que nous sommes contents de s'utiliser que chaque année maintenant, depuis qu'ils ont venu, nos femmes mettent ensemble, chaque année, ils perdent au moins 10 sacs avec des oignons, des tomates, des sardines, et l'huile là, au moins quelque chose de 40 litres pour donner à notre cantine, notre école, pour que nos enfants mangent pour bien étudier. Tout ce riz là, c'est les femmes là, j'ai donné, mais c'est pas tous ceux là. Et avec ça là, j'ai donné aussi à notre docteur. Avec l'arrivée des caisses ici, la création des avex là, pendant les réunions communautaires, les femmes parlent. Parce qu'avant, c'était pas possible. On ne le faisait pas. Mais aujourd'hui, on a la possibilité de parler, de donner des décisions aussi. Et eux aussi, ils nous demandent comment on va faire, puis ça va réussir. Parce qu'avant, on ne nous sentait rien, on ne nous sentait même pas même. Mais aujourd'hui, on sait que les femmes sont là. Aujourd'hui, avec l'arrivée de la maladie Corona, on ne peut plus aller ensemble au champ. Parce qu'il ne faut pas être, avant, on partait beaucoup, au moins 30. Mais on est trop sûr, dans le champ, ça fait 10, 10 lacinariens. Une journée, 1 000 francs. 10 personnes, ça fait 10 000. On ne peut pas gagner assez d'argent. Puis on ne peut pas aller en groupe. Maintenant, il peut être toujours à cause de la maladie là. On ne reçoit rien. Puis il n'y a pas d'argent pour pouvoir nous payer. Or, on a besoin d'argent pour pouvoir travailler. Et puis, augmenter nos revenus pour pouvoir épargner. Donc, même celles qui font le commerce, d'autres quittent ici pour aller à Abidjan, prendre des marchandises. Aujourd'hui, il n'y a pas la route. Elles ne peuvent pas sortir. Qu'elles nous ont appris à marcher. Donc, si qu'elles partent, on est capable de pouvoir continuer nos activités. Mais, aujourd'hui, nous sommes dans une situation de maladie. C'est ça qui nous fatigue. Et nous, on dit stop au Corona pour qu'on puisse travailler. Sous-titrage Société Radio-Canada